aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous d'un sujet qui m'apparaît comme étant le sujet de l'heure c'est ce manque de fierté qu'ont les musulmans plus précisément les musulmans qui vivent en occident aujourd'hui quand tu penses aux musulmans tu penses à des groupes qui sont fortement stigmatisés et discriminés mais qui dans leur majorité il n'y a carrément pas de réaction ce qui bouge au niveau de ces communautés que ce soit en france ça soit ailleurs c'est vraiment une petite minorité qui essaie de se battre de lutter pour ses droits la majorité ne fait rien prend le transport en commun ou la voiture va au travail revient chez soi et vis-à-vis alors que lorsqu'ils ont le temps d'allumer la télé ou de lire le journal tout le monde parle d'eux mais ils sont absents quand on explore les les textes on s'aperçoit que ce manque de fierté ce triste sort est causé par trois éléments le premier c'est wa maa qadar allaha haqqa qadri c'est un manque de connaissance d'allahu azzawajan les musulmans dans leur majorité aujourd'hui ne connaissent pas tout tout vide de base je ne parle pas de l'approfondissement des noms des attributs pour connaître allah azawajan se rapprocher de lui l'aimer connaître sa grandeur sa force sa puissance et le deuxième élément c'est que les musulmans ne connaissent pas leur religion on m'a dit l'awajan il a dit nous sommes un peuple qui avons été rendu fier par l'islam et si nous recherchons la fierté par autre chose que cette religion allah azawajan va nous humilier et c'est l'humiliation que connaît au moins aujourd'hui les gens musulmans ne connaissent pas l'islam l'islam est devenu soit le étant donné la présence des attentistes al-morgia une simple croyance dans le coeur qui ne se traduit pas par des gestes concrets dans le réel ou si on voit l'influence des soufis une simple spiritualité ou si on voit l'égarement de kawarij seulement une opposition avec la umma qui est axée d'être décréante allah al-moussa'an les musulmans dans leur majorité l'awam sont ignorants de même ce que veut dire la religion pour eux l'islam c'est salam c'est la paix et ce n'est pas l'islam l'amrillahi azawajan la soumission totale à la législation d'Allah azawajan la troisième méconnaissance on voit l'un qui m'apparaît aussi c'est que les musulmans ne se connaissent pas eux mêmes prenons le cas de la minorité musulmane en france il fera le 10% si cette minorité quitté massivement la france l'économie de la france va s'écrouler ils sont même pas conscients du fait qu'ils contiennent en leur sens à l'envoi des universitaires des médecins des techniciens de la main d'oeuvre de la jeunesse ils ont tout ils représentent l'essence même de la nation française mais ils sont taxés ils sont étiquetés présentés comme étant une minorité qui profite des largesses du système et je parle de la france mais c'est aussi valable dans d'autres régions du monde donc méconnaissance d'Allah azawajan méconnaissance de l'islam et aussi méconnaissance de soi de ce qu'on vaut réellement et ces trois types de méconnaissance m'apparaissent comme étant les principales sources de ce manque de fierté de cette humiliation que la umma vit au quotidien question remarque c'est vrai que c'est le point qui était vraiment important c'est que ça vient vraiment d'un manque dans la croyance en Allah azawajan dans la confiance qu'on a en Allah azawajan par rapport au risque par exemple par rapport au... quand on voit dans certains pays par exemple qu'ils interdisent le voile que ce soit des universités ou bien dans certains métiers et que les gens là-bas ils disaient qu'il s'est permis d'enlever tout ça on a vu plusieurs musulmanes subhanallah être avili au point d'enlever leur voile quand ils rentrent au travail subhanallah ça peut être lié au manque de foi à Allah par rapport à la subsistance et autres et autres surtout mais c'est vraiment un manque par rapport à cette croyance là et à cette confiance là il y a-t-il d'autres éléments peut-être que j'ai perdu que je n'ai pas cité subhanakallah